Bonjour à tous, dans cet enregistrement, on va étudier l'exercice 5 du TD numéro 8 d'analyse. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette fois, on se place dans l'ensemble de toutes les suites réelles qui vérifient la propriété suivante. Il faut que la série de termes générales, bêta n, valeur absolue de u n, converge. Ou bêta, c'est une constante, mieux que positive, d'ailleurs super-instrictement 1, qu'on a fixé à l'avance. Donc ça, ça va nous donner un nombre fini, positif, dont on peut montrer que ça nous fait une norme sur L1 de bêta. Donc L1 bêta, c'est un espace vectoriel normé. On peut aussi montrer que ça, c'est un espace vectoriel. On ne demande pas de le faire, et ce qu'on ne demande pas non plus de faire, c'est de montrer que c'est un espace de bannard, donc toute suite de L1 de bêta converge. Donc toute suite de suite qui serait de Cauchy dans L1 bêta, elle converge. Et bon là, on est content de ne pas avoir à le montrer. Et ce que vous savez, par contre, c'est que ce qu'on peut en déduire, c'est que l'ensemble des endomorphismes de continu de L1 de bêta est lui aussi un espace vectoriel normé complet. Donc c'est un résultat de votre cours. Si E est un espace vectoriel normé complet, L'ensemble des applications continues à valeur dans E, c'est un espace de bannard. Et du coup, c'est le cas en particulier de l'ensemble des endomorphismes. Alors on considère les applications linéaires suivantes. Celles qui ne bougent rien. I de UN, c'est UN, donc c'est l'application identité de L1 bêta. S de UN, c'est l'application qui a une suite UN associée à la suite UN plus UN, donc qui décale tout d'un cran. Et A, c'est S moins I. Donc A de UN, c'est UN plus UN moins UN pour tout N. On ne nous demande pas de démontrer que ce sont des endomorphismes. Merci. Ce qu'on nous demande par contre, et vous ne serez pas surpris, c'est de montrer que I et S sont continues, calculer leurs normes, et du coup, on pourra en tirer que A est aussi continue, et majorer sa norme. Il n'y a plus qu'à. Après, on s'intéressera à des séries d'applications linéaires, comme vous avez appris à faire. Mais pour le moment, tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que I et S sont continues, et quelle est leur norme. Donc, petit a. Déjà, I, c'est l'application identité, donc normalement, c'est un résultat de votre cours, mais redémontrons-le. C'est l'identité de l'espace vectoriel L1beta. Et du coup, si on s'intéresse à la continuité, avec la méthode de d'habitude, donc je prends un... Pardon, ce ne sont plus des polynômes, c'est une suite maintenant. Prenons une suite Un, dont L1beta, qui est de norme 1. Je m'intéresse aux subes, sur toutes les suites comme ça, de I de Un. Donc, je vais calculer I de Un et norme de I de Un. Ah, pardon, pas norme 1 ici. On ne l'appelle pas spécialement norme 1. C'est la norme sur L1beta. Et on suppose que ça, ça fait un peu mieux. Alors maintenant, I de Un, c'est qui ? Bah, I de Un, c'est Un elle-même. Pardon. I de Un, c'est Un elle-même. Et du coup, la norme de I de Un dans L1beta, bah, ça va être la même que la norme de Un dans L1beta. C'est-à-dire 1. Donc, en fait, pour toute suite de norme 1, I de Un est aussi de norme 1. Donc, si je fais le sub sur toutes les suites de norme 1, ça fait également 1. OK. Mais du coup, ça, c'est exactement... Donc déjà, c'est plus petit que l'infini. Et du coup, ça nous dit que I est continu. Et sa norme, c'est 1. Je crois que c'est un résultat de votre cours, mais comme ça, on la refait. C'est une norme d'application linéaire, c'est 1. Bon. Celui-là, il n'était pas très dur. Passons maintenant à... aux choses sérieuses, à S. S, c'est une vraie application qui change quelque chose, je veux dire. Donc. Continuité et norme de S. Donc, on va commencer par prendre une suite Un. On va faire exactement la même méthode que dans l'exercice d'avant. On sait que S est continu. C'est une application linéaire. Donc pour qu'elle soit continue, il faut et il suffit qu'il existe une constante C, telle que norme de S de Un se soit majorée par C fois norme de Un. Donc on va prendre une suite quelconque. On va calculer S de Un, puis norme de S de Un. Et on essaye de majorer ça par une constante fois la norme de Un. On a dit que S de la suite Un, c'était la suite Un plus 1. Et d'après notre formule, la norme de cette suite-là, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des bêta puissance n, u, n plus 1, en valeur absolue. La typothèse, c'est que ça converge pour toutes les suites de n en bêta. C'est comme ça qu'on la définit. Donc pas de problème avec cette somme. Alors, comment je pourrais comparer ça avec la norme de Un ? Dans la norme de Un, c'est une somme similaire, sauf qu'à la place d'avoir Un plus 1, j'ai Un. Est-ce que ça s'arrange ? Ça, on peut faire un changement d'indice. Ça, c'est la même chose que la somme pour k allant de 1 à plus l'infini. Donc je pose à k égale n plus 1. Donc n, c'est k moins 1. Donc là, j'ai bêta puissance k moins 1, u, k. Et ça, c'est pareil que 1 sur bêta fois bêta puissance k, u, k. Et je peux sortir le 1 sur bêta, qui est une constante. Et là, la somme, c'est presque la norme de Un, sauf qu'au lieu de commencer à 0, je commence à 1. Donc il me manque un terme. Mais le terme qui manque, bêta puissance 0, valeur absolue de U0, il est positif. Donc en fait, ça, c'est plus petit que si j'avais fait la somme avec le zéroième terme, puisqu'ils sont tous positifs. Cette inégalité est vérifiée. Et lui, justement, lui, c'est la norme de Un. Donc ici, j'ai 1 sur bêta. Norme de Un. Donc on a pris une suite Un quelconque, et on a montré que s de Un en norme, c'est majoré par bêta, qui est 1 sur bêta, pardon, qui est une constante. Bêta est une constante, donc 1 sur bêta aussi. Fois norme de Un. Donc ça nous dit que s, elle est continue, et sa norme, c'est plus petit que 1 sur bêta. Alors on n'a pas encore calculé la norme de s, mais on a au moins obtenu une majoration, comme souvent, en fait. Donc s est continue. Et norme de s, en tant qu'application linéaire, en tant qu'endomorphisme de L1 bêta, endomorphisme continue de L1 bêta, c'est plus petit que 1 sur bêta. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas en fait égal à 1 sur bêta ? Alors comment est-ce qu'on pourrait déterminer ça ? Ce qu'on a fait jusqu'ici, dans ce genre de cas, c'est chercher un vecteur, donc en l'occurrence une suite, de norme 1, et tel que s de Un, soit en l'occurrence, de norme égale à 1 sur bêta, et ça nous permettrait de conclure. Comment on pourrait faire ça ? Comment est-ce qu'on pourrait obtenir une suite qui nous donne tout pile 1 sur bêta quand je la donne à manger à s ? Alors ce qu'on voit, c'est que s, en fait, il décale tout de 1, donc U0, U1, U2, va être envoyé sur la suite U1, U2, patati, patata. Donc le premier terme, le terme U0, S, elle le tue, donc quitte à faire, nous on va le tuer aussi, on va le prendre égal à 0. Alors U0, ça fait 0. Après, du coup, U1, ça va être le premier terme de S de Un. Qu'est-ce qui se passe si je le prends égal à 1 ? Je vais plutôt écrire ça comme ça. Un égale 0 si n égale 0. Un si n égale 1. 1 et 0 à partir de là. Parce que pour être sûr d'être dans L1 bêta, ce que je peux faire, c'est de prendre une suite qui a un seul coefficient non nul, comme ça on est sûr que la somme converge puisqu'elle aura un seul terme et en plus, les calculs seront faciles à faire. C'est un peu le même genre que quand on prenait des vecteurs de la base canonique pour l'exercice 1, des polynômes de la base canonique qui ont un seul coefficient non nul et ce co-fc1 pour l'exercice 2, on peut essayer avec ça. Ah, pour l'exercice 4, pardon. Et donc, on peut essayer avec celle-là. Qu'est-ce que ça fait ? Dans ce cas-là, S de UN, c'est la suite 1, 0, 0, 0, 0. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'elle est de norme 1, celle-là, déjà ? Norme de UN. Alors, le truc, c'est que ce n'est pas tout à fait la somme des co-f. C'est la somme des co-f, mais pondérée par un bêta puissance n. Et du coup, ici, si je fais ça comme ça, la norme de UN, ce n'est pas 1, parce que du coup, le premier terme, ça va être bêta, le seul terme non nul, en fait, dans cette somme, c'est pour n égale 1, mais ça fait bêta puissance 1 UN. Donc, ça fait bêta. Alors, ça, c'est embêtant parce que j'aimerais bien avoir une suite de norme 1. Comment je pourrais m'y prendre ? Au lieu de prendre 1 comme coefficient ici, je peux prendre 1 sur bêta. Si je fais ça, la norme de UN, elle fait bien 1. Et S de UN, ça va être 1 sur bêta, 0, 0, 0, 0. Et ça, ça pourrait être pas mal pour me donner, justement, ce que je veux. Et dans ce cas-là, S de UN, c'est qui ? S de UN, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 0 des bêta puissance n UN plus 1. Donc, à nouveau, il va y avoir un seul terme non nul dans cette somme, puisqu'il y a un seul des UN qui est non nul. Cette fois, c'est le cas où n égale 0. Dans ce cas-là, on a U1. Tous les autres sont nuls. Et pour n égale 0, ici, on a bêta puissance 0 qui fait 1. Donc, cette fois, c'est 1 fois 1 sur bêta, là, le seul terme non nul de la somme. Et donc, c'est à ça qu'est égal S de UN. Eh bien, ça, c'est parfait, parce que, du coup, ce qu'on peut en déduire, c'est que la norme de l'application S, qui est égale, pour rappel, au suple sur toutes les suites de norme 1, de norme de S de UN, ça, ça va être plus grand que la norme de S de notre suite, notre suite spécifique UN qu'on a définie ici. Et celle-là, elle fait justement 1 sur bêta. Donc, on a obtenu que la norme de S, elle est plus grande que 1 sur bêta. On a obtenu qu'elle était plus petite que 1 sur bêta. On en déduit que la norme de S, elle est tout pi l'égale à 1 sur bêta. 1 sur bêta qui est plus petit que 1 puisque bêta est plus grand que 1. Fantastique. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur A ? A, c'est S moins I. C'est bien ça ? C'est bien ça. A, c'est S moins I. Donc, en fait, c'est... S moins I ? Oui, moins S, j'ai un doute. Excusez-moi, je vais revenir vérifier les lancées. A, c'est S moins I. Voilà. Par quoi est-ce qu'on peut majorer... Pardon. Déjà, pourquoi est-ce que A, elle est continue ? Parce que c'est la somme de deux applications continues. A, c'est S plus moins I. Moins I est continue puisque I est continue. Donc, A, c'est la somme de deux endomorphismes continues. Pour le dire autrement, l'ensemble des applications continues, c'est un espace vectoriel. Donc, A, c'est aussi un élément de L de E. Et norme de A, une norme de majoré, la norme d'application linéaire de L de A. Du coup, c'est la norme de S moins I. Qu'est-ce que je peux raconter là-dessus ? Pas d'un coup d'inégalité triangulaire. Ça marche aussi pour les applications linéaires. C'est une norme, tout va bien. C'est plus petit que la norme de S plus la norme de I. Et ça, on vient de les calculer. Le premier, il fait 1 sur bêta. Le deuxième, il fait 1. Donc ça, c'est 1 plus 1 sur bêta. Ou bêta plus 1 sur bêta, si vous voulez. Et c'est tout ce qu'on nous demande. C'est plus petit que 2, du coup, mais on ne nous demande pas spécialement de majorer en fonction de bêta. C'est très bien. D'accord. Donc nous avons maintenant, non pas une, non pas deux, mais trois applications linéaires continues sur notre espace de suite L1 bêta. Et on nous demande d'étudier la convergence de deux séries sur cet espace vectoriel normé L1 bêta. La première, c'est la convergence de la série de termes générales. moins S puissance n, vous vous rappelez, moins S puissance n, c'est moins S rond moins S rond moins S rond moins S rond moins S. Donc moins S puissance n, c'est une application linéaire qui mange une suite un, et qui lui applique moins S et qui lui applique moins S n fois. Donc moins S, elle décale tout de 1, elle enlève le premier terme et on commence à U1. Après, elle multiplie tout par moins 1. Après, on refait moins S. Donc on enlève le terme U1 qui est devenu moins U1, puis on remultiplie par moins 1, etc. On fait ça n fois, on obtient une suite qui commence du coup à soit U n, soit moins U n. Après, on fait la somme de tous ces endomorphismes-là et on se demande si ça converge. Ok, c'est pas gagné. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous rappelle gentiment que L1 bêta est un banar, et du coup L2L1 bêta aussi. Et pourquoi ça nous aide ? Parce que dans un espace de banar, les séries absolument convergentes sont convergentes. L2L1, le bêta il est en bas, L1 bêta est un espace de banar. Donc les séries de L1 bêta convergent, si et seulement si elles sont absolument convergentes. Donc en l'occurrence, d'ailleurs, la série somme des moins S puissance n, qui est elle, une série de réels positifs, donc pas une série de vecteurs, convergent. Ah pardon, le puissance n, il est là. Voilà, c'est ça, converge absolument en l'occurrence. Il n'y a plus qu'à vérifier ça, et ça, ça va vachement mieux, parce que ça, c'est des réels positifs, et on va savoir les calculer grâce au calcul qu'on a fait en petit a, alors que je ne sais pas si ma description vous a donné envie, mais moi, je n'ai pas super envie de me demander si je fais n décalages de suite de termes de ma suite, en multipliant par moins 1 à chaque fois que je fais un décalage, et après je fais la somme de tout ça jusqu'à l'infini, qu'est-ce que ça donne ? J'avoue que ça ne... je ne sais pas ce qu'on, vraiment. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire de cette histoire de convergence absolue ? Ben, moins s puissance n, donc moins s rond moins s rond moins s rond moins s rond moins s, attention, ici, ça veut dire... Moins s puissance n, c'est pas une puissance au sens habituel, ça veut dire l'application moins s, je l'applique n fois de suite. Ça reste vrai, cela dit, que les normes d'application linéaire, c'est un des gros avantages de ces normes, ça s'est majoré par la norme de moins s, le tout à la puissance n, et la norme de moins s, c'est une norme, donc les scalaires sortent en valeur absolue, donc ça c'est moins 1 en valeur absolue, c'est-à-dire 1 fois norme de s, c'est égal à norme de s à la puissance n, c'est-à-dire c'est égal à 1 sur bêta à la puissance n. Mais 1 sur bêta à la puissance n, c'est une brave suite géométrique de raisons plus petites que 1. Bêta est plus grand que 1, donc 1 sur bêta, c'est plus petit que 1. Donc la série géométrique somme des 1 sur bêta, elle converge. Somme des 1 sur bêta puissance n, bien sûr, pardon, converge. Donc par comparaison, la série de termes général norme de moins s puissance n aussi. par comparaison, hop, la série de termes général moins s à la puissance n, converge. autrement dit, la série de termes générales moins s puissance n sans les normes converge absolument. Et du coup, on a dit, elle converge. OK, fantastique. Et vers quoi converge-t-elle ? Alors, il y a un résultat de votre cours qui dit, on va faire un rappel dans un coin, si f est une application linéaire, un endomorphisme linéaire continu sur un espace vectoriel E, de norme inférieure à 1, pour les normes d'application linéaire. alors, la série f puissance n converge et sa somme, la somme de tous les f puissance n pour n allant de 0 à plus l'infini, c'est identité moins f moins 1. Et dans ce cas, identité moins f est inversible. J'aurais dû mettre ça à haut. Identité moins f est inversible et son inverse, c'est la somme des f puissance n. Qu'est-ce que ça nous dit ici ? Ce qu'on a vu, c'est que la norme de moins s est égale à la norme de s. Ce n'est pas nouveau. C'est donc 1 sur bêta qui est plus petit que 1. Donc, on peut appliquer ce résultat. Identité moins moins s, donc identité plus s. et identité plus s moins 1, son inverse, donc, c'est tout pile la somme des moins s puissance n. Donc, on a aussi la somme de cette série. La somme de cette série, c'est identité plus s moins 1. Pour la première série, finalement, ce n'était pas si dur en passant par la convergence absolue, de démontrer qu'elle converge déjà et ensuite de trouver vers quoi grâce à ce résultat de votre compte. Très bien, passons maintenant à la deuxième série. Je vais prendre une nouvelle page pour ça. Convergence de la série. Voilà. petit freezing de l'ordinateur convergence de la série moins 1 puissance n à puissance n sur 2 puissance n plus 1. alors même chose, on va regarder la convergence absolue. On n'a même pas envie de se demander ce que c'est ce truc-là du tout. Ce qu'on va regarder, c'est quoi la norme du terme général et est-ce que ça nous donne le terme général d'une série convergente dans R+. Ce qu'on peut observer, c'est que pour tout n, la norme d'application linéaire de moins 1 puissance n à puissance n sur 2 puissance n plus 1, c'est un scalaire fois la norme de la puissance n, donc c'est égal à la valeur absolue de moins 1 puissance n sur 2 n plus 1, ça c'est un scalaire, il sort de la norme en valeur absolue, fois la norme de a puissance n. On a dit que la norme de a puissance n, on pouvait la majorer par la norme de a le tout à la puissance n, donc ça, moins 1 puissance n en valeur absolue, ça fait 1, 1 sur 2 n plus 1, norme de a à la puissance n. Donc en fait, ça nous fait, norme de a, on a majoré précédemment, on n'a pas trouvé combien c'était exactement, mais on sait que c'est plus petit que 1 plus 1 sur bêta, on va voir si ça suffit, c'est 1 plus 1 sur bêta à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 1 demi, finalement. Voilà, ça c'est, ça majore la norme du terme général, alors est-ce que ça suffit comme majoration ? Est-ce qu'on n'a pas été trop violents ? Bah, 1 sur bêta, c'est plus petit que 1, donc 1 plus 1 sur bêta, c'est inférieur strictement à 2, donc la série géométrique de terme général 1 plus 1 sur bêta sur 2 à la puissance n, elle converge, c'est une série géométrique de terme général plus petit que 1, et si je multiplie ça par 1 demi, bah ça continue convergé. Et du coup, bah par le critère de comparaison, la série de termes général, ceci là, elle converge aussi. Par comparaison, somme des moins 1 puissance n à n sur 2n plus 1 en norme qui est égale à 1 demi de celle du dessus, elle converge aussi. Donc la série qui nous intéresse, elle converge absolument et donc elle converge. Et vers quoi converge-t-elle ? Bah, même chose que précédemment, ce qu'on a observé, c'est que, alors, il y a le 2 puissance n plus 1 ici, mais si on met le 1 demi en dehors, on observe qu'on retombe sur la norme d'un truc, c'est, alors, attendez une seconde, la série qui nous intéresse, pardon, je vais plutôt l'écrire comme ça, on va commencer par le début, la série qui nous intéresse, sa somme, si on sort le, si on sort le, on a 2 puissance n plus 1, donc c'est 2 puissance n fois 2, donc on peut sortir un 1 demi, c'est la somme, en fait, des moins 1 sur 2, le tout à la puissance n. Donc c'est à nouveau une sorte de série géométrique, sauf que c'est des applications linéaires au lieu d'être des réelles, et du coup, on va pouvoir appliquer le même rappel que ce que j'ai dit précédemment, on s'observe que la norme de moins 1 sur 2, c'est majoré, donc c'est égal, pardon, à 1 demi de la norme de moins 1, mais la norme de A, en fait, c'est la norme de A, donc c'est plus petit que 1 plus 1 sur bêta sur 2, d'après la majoration qu'on a obtenue en A, et ça, c'est plus petit que 1, donc I plus A sur 2 est inversible, et I plus A sur 2 moins 1, c'est justement cette somme-là. Et du coup, si je multiplie par 1 demi de chaque côté, la série qui nous intéresse, la somme c'est moins 1 puissance N à N sur 2N plus 1, là, c'est 1 demi de celle-là, donc c'est égal à 1 demi de I plus A sur 2. Or, 1 demi de I plus A sur 2, l'inverse de ça. Or, 1 demi, c'est à peu près 2 puissance moins 1, donc en fait, on peut faire rentrer ça dans le... on peut faire rentrer en 2 dans le puissance moins 1. ou pour le dire autrement, l'inverse de lambda F, c'est 1 sur lambda fois F moins 1, je vous laisse le vérifier si vous n'êtes pas sûr. Ça, ça nous fait l'inverse de 2 identités plus 2 fois A sur 2, donc 2 fois A, donc A. OK. Mais d'un autre côté, A, on a dit que c'était S moins I, donc là, j'ai 2I plus S moins I, inverse, et ça, en fait, c'est l'inverse de S plus I. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait obtenu précédemment en calculant la somme des moins S à la puissance N. Donc, ces deux séries, quoi qu'horriblement compliqué si on essaye de comprendre ce qu'elles font en termes de suite, en termes de suite sur L1 méda, etc., on arrive à montrer qu'elles convergent, ce qui est déjà beau, et en plus, on arrive à montrer qu'elles convergent vers la même chose que j'aurais pas aimé à faire à la main. J'espère que tout était bien clair, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous remercie de votre attention. et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.